Allo tout le monde, mon nom est Mélanie Weir, je suis entraîneur de Pilatesse au studio Pilatesse Nathalie Cadotte. Je suis de retour chez moi pour faire un autre entraînement. Aujourd'hui je vais être accompagnée par mon chum Mathieu. Allo tout le monde. Donc aujourd'hui on a un workout prévu qui travaille tout le corps au complet, on va travailler avec juste le corps. Donc on n'a pas besoin d'accessoires. Les seuls accessoires qui seraient nécessaires c'est une serviette moyenne. C'est une serviette moyenne. Et deux petites serviettes. Donc dans le fond je souhaite que vous avez un espace qui vous permettra de faire glisser un peu sur le plancher. Sinon je vais peut-être pouvoir montrer aussi des mouvements si jamais vous n'avez pas accès, vous êtes sur un tapis. À ce moment-là je vais montrer un petit peu comment faire des mouvements sans nécessairement glisser. Pendant les exercices je vais quand même expliquer naturellement comment les faire comme il faut les mouvements. Et je vais aussi faire quelques petites modifications si jamais il y a des choses qu'il y a quelques personnes qui ne pourraient pas les faire. Il faut toujours respecter nos limites. Je vais peut-être me fier des fois à mon papier parce que j'ai tout écrit mon plan mais ça se peut que je ne m'en rappelle pas à tous les moments. Donc on est prêt à commencer? Bien sûr. Ok, good. Donc on va commencer debout, on va se réchauffer à partir de la tête jusqu'en bas. Ready? Yeah. Donc on va juste se mettre un peu dans l'écran, on va essayer. Donc pour commencer, pieds un peu ouverts ou des brelons sur chaque banc. On va accoter la tête sur le côté. Je vais mettre un peu en avant de toi. Et de l'autre côté, on n'en voit pas la tête. Donc pendant les mouvements, essayez de tirer les bras vers le bas. Bien respirer naturellement. On y va un dernier sur chaque. Là, on va rester au centre, juste tourner la tête loin normalement. Et de l'autre côté. Donc ce qui fait le plus de bien pour le cou, naturellement, c'est de tirer vers le bas avec les bras. Toujours les gardant très longs. Un dernier sur chaque. Là, on retourne au centre. On va placer les mains sur les épaules. Je vais juste me tasser un petit peu. On va faire des cercles de coude vers l'avant. Donc ça se peut que ça demande un peu plus d'espace. Et là, la même chose par l'arrière. Pour encore deux. Et là, on vient pas des grands cercles de bras vers l'avant. Ok, on est correct. Donc, essayez de faire ça le plus grand possible, surtout en allant vers l'arrière. Et là, on a l'idée qu'on s'en va dans le sens contraint à derrière. Donc, le plus grand possible, le plus par l'arrière possible. Pour encore deux. Et là, on va laisser tomber les bras. Viens placer les jambes un peu plus large que tes hanches. Lève-toi un bras vers le plafond, l'autre vers le bas. Viens te pencher sur le côté. Prends une grande respiration. Et on s'en va directement de l'autre côté. Donc, c'est comme si le bras glissait sur le côté de ta cuisse. Inspire en allant sur le côté. Encore un autre sur chaque. Et dernier. Là, on va rester au milieu. On va juste mettre les bras un peu 90. Si on fermait nos points. D'ici, on va juste tourner pour commencer le haut du corps. Un peu comme si on swingait un petit peu les bras. Mais si on voit que ça va bien, on peut tourner les hanches un petit peu plus et même les pieds. Donc, on peut tourner plus sur les orteils de l'autre jambe. On swing un peu les bras en même temps. On se laisse aller un peu dans le mouvement. Et la tête suit. Donc, tourne la tête un petit peu de chaque côté. On y va encore un autre sur chaque. Et là, on fait juste revenir au centre. Rendu ici, on va mettre les jambes encore plus large. Donc, on va exagérer ça un petit peu. On va transférer le poids sur un côté sur une jambe. On peut placer les deux mains. Et on s'en va de l'autre côté. Ils ne sont pas trop glissés. Non, non, c'est bon. Bon. Donc, naturellement, plus on descend, plus ça tigre. Essayez d'envoyer tout le temps un peu les fesses par en arrière. On y va un dernier sur chaque. Et là, on revient au centre. On vient juste ramener les jambes un peu plus au parallèle. Je vais juste me mettre par terre. On va passer une jambe au-dessus de l'autre de cette façon-là. Parfait. Les deux mains en avant, si on vous revient sur les hanches. On va plier la jambe de soutien. Donc, on pose les fesses par en arrière. On veut rester le plus droit possible. Plus on descend, plus ça tigre. Et reviens. On fait la même chose de l'autre côté. Passe l'autre jambe. Pose tes fesses par en arrière. Tout en gardant le dos droit. Fait attention de ne pas laisser aller vers l'avant. Et reviens dernier sur chaque. Place ta jambe. Pose tes fesses vers l'arrière. Si ça va, on se descend les fesses un peu plus bas. Et dernier sur l'autre côté. On essaie d'aller un petit peu plus bas encore une fois. Et reviens d'ici. Viens attraper soit le pied ou la cheville. Essaye de ramener les genoux un vers l'autre. Essaye de tirer ta cuisse un peu par en arrière. Et tâche un petit peu vers le haut. Et le dépose. On change pour l'autre. Ok. Donc le genou vers le centre un peu par en arrière. Et le pubis un peu vers le haut. Un dernier sur chaque. Dépose. Attrape. Donc laisse pas le genou ici. On ramène ça un petit peu. Un peu par en arrière. Et le ventre en même temps. Ecoute. Et dépose de l'autre côté dernier. Donc encore une fois on reste pas là. In. Back. Ouais. Un petit. Hop. Et là on ramène les mains sur les hanches pour un moment. Mettre un pied devant. On va faire des cercles de cheville. Donc tu fais ça le plus grand que tu peux. Et change de direction. Quelques fois dans chaque. Et ça va dépose de l'autre côté. Grand sec. Toujours un côté un peu différent que l'autre. Et change. Excellent. Viens déposer ça. Place les mains ensemble. Les coudes un petit peu vers l'intérieur. Puis on bouge les poignets. Vite faite on dit ok c'est facile. Mais des fois ça bouge pas. Donc essaye de bouger le plus vite que tu peux. Fais bouger ça le plus facile. On va mijoter sans. Ça fait drôle quand on fait pas ça souvent. Ouais. Ok. On se prépare pour aller au sol. Donc ici on va s'installer par terre. On va être un peu à genoux. Donc on va porter une jambe vers l'avant. Exemple à droite. Mettons dans notre cas c'est la droite. On place les deux mains au sol. On est penché par en avant. Le bassin on va le pousser par en avant. Donc ça devrait étirer un peu dans la laine le devant de la cuisse du côté gauche. On va maintenir les doigts par terre. On pousse les fesses un peu à l'arrière. C'est pas un but que la jambe s'étire au complet. Elle va peut-être rester un peu pliée. Et on revient vers l'avant. Donc il y a de l'étirement dans le devant. Puis quand on pousse par en arrière c'est les skews du côté droit qui va le prendre un peu plus. Moi j'aime ça c'est un beau 2 pour 1. Donc un peu le but aussi du workout aujourd'hui c'est de vous encourager un petit peu de peut-être bouger avec quelqu'un d'autre. Comme là moi j'ai mon chum aujourd'hui avec moi. Fait que peut-être que vous allez pouvoir faire l'entraînement avec quelqu'un d'autre. Plus encourageant. D'ici pour changer de jambe ce qu'on va faire on toque les orteils de la jambe en arrière. On la soulève. On la fait rentrer. On met l'autre en arrière et on descend sur le genou. Et là c'est la même chose. On reste au sol ici. Les hanches on les pousse par en avant. Donc l'étirement va monter. On maintient les mains au sol. Et on pousse à l'arrière. Dépendamment de la flexibilité des fois on n'a vraiment pas le choix d'aller vers l'arrière. Et d'enlever les mains pour aller chercher plus. C'est pas la fin du monde mais sinon c'est de les garder au sol. J'imagine que ça tire bien. Oui ça tire très bien. Ça tire très bien. Toujours efficace. On y va juste une dernière fois vers l'avant et vers l'arrière. Prends temps de bien respirer. Là quand tu vas de retour. Le prochain va te demander de l'espace de côté. Fait que nous on va peut-être juste se décaler un peu. On va voir. On s'en va un peu à quatre pattes. Donc ici on va juste y tirer encore plus pour ouvrir les hanches. Fait que je vais mettre un peu en avant de toi. On est bien à quatre pattes. Là il y a une jambe. Je vais te passer à côté de toi. Qui s'allonge sur le côté de cette façon là. Je vais m'en reculer un petit peu. Donc on est sur une jambe. L'autre jambe est longue. Le pied est flex. Et là d'ici tu devrais déjà peut-être étirer un peu à l'intérieur de la cuisse. On recule un peu les fesses par l'arrière pour plus d'étirements. On fait juste make make. Ok. Vas-y. Mais tu veux le faire sur l'autre côté? Oui. Ok. Bien oui. C'est ça. Fait que dans le fond plus la jambe on l'éloigne. Comme là on est un petit peu mal au niveau de la distance. Mais ça fait bien la job. Mais plus la jambe va loin, plus ça tire. Et aussi plus qu'on va par en arrière, plus qu'on s'assoit vers l'arrière, plus ça tire aussi. Donc beaucoup dans l'intérieur de la cuisse. On ne restera pas très très longtemps. Commence à remonter. Ramène-toi à quatre pattes. S'il faut se tasser on peut. On allonge l'autre jambe sur le côté. Je me rends en dessous du meuble. Je vais me mettre un peu à côté sur toi. Ok. C'est bon. Donc le pied un peu flex. C'est ça la jambe est longue. On la met quand même loin sur le côté. Et on peut aller par en arrière. C'est toujours des choses que tu peux faire pour changer l'étirement. Plus ou moins. Tu peux rester là si tu veux. Ou bien encore une fois tu peux reculer un petit peu plus. Ça tire toujours bien. Donc là on va juste ramener ça doucement. Un petit dernier à commencer. On est toujours bien à quatre pattes. On va passer un bras en dessous comme ça ici. On va aller coucher notre tête et l'épaule jusqu'au sol. Donc on prend le temps de respirer un peu ici. Et le pouce dans ta main ramène-toi quatre pattes. On fait de l'autre côté la même chose. On passe en dessous. On va aller coucher possiblement la tête et l'épaule. On respire bien ici. Et on revient. On fait juste un dernier sur chaque. Donc on passe le bras. On descend en pliant le bras opposé. On reste ici un moment. On inspire. Et on revient. Dernier d'autre côté. On passe en dessous. Et on revient doucement. Excellent. On est prêt à commencer. Donc, pour vous donner un petit heads up de la manière que ça va fonctionner. Ça va être quatre circuits. Aujourd'hui, les exercices sont différents. C'est la plupart du temps, une minute par exercice ou bien 30 secondes. Quand c'est le temps de faire les push-ups, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en deux. On fait un petit 30 secondes de push-up. On fait un peu d'abdos. On refait un 30 secondes de push-up. Comme ça, on n'est pas autant sur les poignets. Donc, on va commencer debout. Les deux premiers exercices, ça va être une minute le premier, 30 secondes pour le deuxième par jambe. Donc, pour commencer, on est debout. Je vais apporter mon timer. Donc, les tapis, on peut les enlever, en fait, pour le moment, si on préfère. Ou bien, on a juste à lancer ça en haut. Donc, rapidement, j'explique le premier mouvement. On va être... I'm just gonna go in the middle pour deux secondes. On va être en grande rotation externe. On va descendre en sumo squat. On fait trois petites pulsations. On va se lever. On va être légèrement fléchis du genou. On se penche par en avant. On revient. Et on répète. Donc, de côté, les trois pulsations sont derrière. Rendu ici. On se penche par en avant. Le dos, il est droit. On serre les fesses pour se lever. Et on répète. Donc, on part avec ça. Ready? Est-ce qu'on le fait de face? On va le faire de face. On va le faire de face. On passe ça maintenant. Donc, belle rotation. On descend. On fait trois. Deux. Un. On se lève. Penche par en avant. Reviens. Serre bien les fesses. Et trois. Deux. Un. Hop. Penche par en avant. Good. Donc, quand c'est le temps de faire les trois pulsations, on pousse fort dans les talons. Trois. Et quand on est penche par en avant, on est légèrement fléchis du genou. Et on serre les fesses. On remonte. Et trois. Donc, tu vas à ta vitesse. Naturellement, on peut y aller plus vite, plus lent, plus petit. Sinon, on essaie quand même de descendre en ligne avec les genoux. Si jamais c'est trop, fais le plus petit. Penche. Serre les fesses en lèvres. Donc, ça pourrait être juste trois petits mouvements plus haut. Et ensuite, tu plies un petit peu. Il reste quelques secondes. Donc, on peut en faire un autre. Et hop. On penche pour finir. On revient. Fini la minute. Good. Le prochain. Ça te prend une mini serviette. So, I put yours there. Tu as des mini bleues. Celle-là? Oui. Donc, juste une petite. Une mini. Donc, lui va être 30 secondes par jambe. Pour lui. Exemple, si je le mets en dessous de mon pied droit. Je vais garder ma gauche. On va le faire du même côté que toi. Oui, on va le faire pareil, oui. Donc ici, je vais simplement glisser sa jambe-là en arrière. Je vais aller toucher par terre. On glisse et on revient. 30 secondes. Si jamais t'as pas de serviette ou bien t'es sur un tapis. Un carpet. On peut enlever la serviette. Simplement faire un pas. Remenir. Donc, on n'aurait juste pas à glisser. On le ferait avec un pas. Mais glisser, ça travaille toujours des muscles un peu différents. Donc, on s'installe. Est-ce qu'on touche avec la même main ou la main opposée? Ça serait pas la fin du monde quelle main que tu prends. Mais nous, on va le faire avec la droite va derrière, la droite touche par terre. Il y a une rotation. Ok. Mais c'est pas dramatique. C'est juste, vas-y comme tu le sens. Mais sinon, techniquement, nous, on irait avec la main de la jambe en arrière, ça demande un peu de rotation. Engage ta fesse revient droite. Parfait. Donc, 30 secondes. On part. Maintenant. Donc, glisse. Tape derrière. Tile. Donc là, il y a beaucoup de travail au niveau de la cuisse. Au niveau de la fesse aussi, les skios. Naturellement, plus on descend, plus c'est dur. Donc, si jamais, c'est trop, tu peux faire à mi-chemin. Tu reviens. Mes chemins, tant qu'on plie, on penche et on monte, c'est ça qui est le plus important. C'est pas nécessaire d'aller jusqu'en bas. Là, reviens. Stop. Place pour l'autre. Et on part. Maintenant. Glisse. Reviens. Hop. Good. Donc, viens chercher un peu d'amplitude de mouvement au niveau de la façon dont tu penches par en avant. Oui, c'est toujours plus intéressant, plus on penche. Faut que ça travaille encore plus dans la fesse. Pour te ramener. Quand tu souris, tu fais des sens, c'est toujours encore mieux. Un dernier. Et on revient. Excellent. Nouvelle serviette. Tassez ça de côté. Maintenant. Faut reprendre votre tapis si vous voulez. On le reprend sur nous? Euh, oui. Parce qu'on va faire des push-ups, des abdos des push-ups. Faut qu'on serait peut-être mieux de le reprendre. Donc. 30 secondes de push-up. Une minute d'abdos. 30 secondes de push-up encore. On va commencer par des push-ups wide. Pour travailler un peu plus au niveau du chest, les biceps et le dos aussi. Pour le faire, on peut le faire en planche. J'imagine que c'est ce que tu vas faire. Des push-ups. Réguliers. Réguliers. Parfait. Moi, je vais les faire à genoux. Donc. Moi, je vais peut-être les faire de côté. J'ai quand même de la place pour le faire. Toi, tu peux les faire tout droit. Comme. Oui. De la tête, oui. Donc. Ce n'est pas un but d'en faire 30 dans 30 secondes. C'est à toi d'y aller avec une amplitude qui te convient, une vitesse qui te convient. Dis-toi. C'est deux fois. Donc, on a 30 secondes. Une pause. On a un autre 30 secondes après. Donc, il faut que tu gauges un peu à quelle vitesse, à quel point tu vas en faire. Are we ready? Oui. Puis, c'est le... On va le faire un peu plus large que les épaules. OK. Donc. En quelques fois, il y a 30 secondes. Excusez-moi. Oui. Le tapis est un peu squishy. Oui. Donc. Exemple. Juste avant de partir. Pas de push-up de cette façon-là, avec les fesses par arrière. Non plus. De cette façon-là. Il faut toujours aller chercher les abdos, faire un peu tirer le ventre à l'intérieur. Une position plus droite. Peu importe, en planche ou à genoux. Et on passe ça. Maintenant. Donc. Ramancez bien vos abdos. On descend. On remonte. Encore une fois. C'est le temps. Donc, tu peux y aller plus vite. Autant que tu peux y aller plus lent. N'oubliez pas aussi. Ils peuvent être tout petits. Mais restez engagés dans vos abdos, dans vos fesses. Il reste seulement 10 secondes même pas. Un autre. Excellent. C'est fini. Good. Ensuite. Donc. Pour couper ça. Parce que c'est des fois difficile sur les poignets. Surtout. On va aller faire un petit peu d'abdos. Je vais juste prendre ma bouteille d'eau qui est cachée. OK. Donc on va faire un peu d'abdos. On revient au pocha. Donc pour les abdos. OK. Donc pour les abdos, moi je vais essayer. Oui, oui. Par donner ma petite blessure. Oui, oui. J'oublie de le dire. Donc mon chum a une petite blessure au niveau du ventre. Fait que ce rendu là au niveau des abdos. Ça se peut qu'il fasse une partie des abdos où il fera comme il peut. Mais si vous le voyez arrêter, il faut bien qu'il se repose. Je vais essayer. Oui. Comme on fait tout le temps, on fait le mieux qu'on peut. Donc. Si vous le voyez arrêter, il n'y a pas de problème. On va continuer. Il n'y a pas de problème. Donc on va commencer pour lui coucher sur le dos. Je vais juste expliquer rapidement avant qu'on s'est instant. Je vais mettre un petit peu en angle. On aurait la tête au repos avec les pattes d'insert. Fait que je vais juste me placer. Il y a une jambe qu'on va baisser. Ensuite, l'autre. Ensuite, lève les fesses. Donc une jambe, l'autre jambe, les fesses. Toujours la tête au repos. Donc. On s'installe. On essaie de plaquer un petit peu le dos. On met là. On part. Maintenant. Donc. Une jambe. L'autre jambe. Lève les fesses. Moi, ce que je recommande beaucoup aussi, les bras par terre. Bien ça, c'est la cisse un petit peu à pousser. Donc on peut mieux creuser. Donc tu descends. Quand c'est le temps de descendre la jambe, ce n'est pas nécessaire qu'elle descende beaucoup. Donc ça peut être des petits petits chemins. Ou bien un peu plus grands. Et on peut aussi lever beaucoup plus les fesses. Donc vas-y comme tu le sens. Un peu plus grand. Un peu plus grand. Un peu plus grand. Dis-toi que ça s'en vient. Il reste quelques secondes. On respire bien. Si jamais il faut, tu prends des petites pauses. Il reste 4, 3, 2, 1. On relève. Donc, on doit refaire nos push-ups vu qu'on l'a coupé en deux. Donc, on va se replacer. Maintenant, je vais pouvoir les faire de face. Soit tu vas être de face, on est plus confortable comme ça. Donc, on est de retour à faire les wide. Juste un autre 30 secondes, la même chose. Donc, on va s'installer. N'oubliez pas, position du milieu, c'est important. Basser un peu par en avant. Vente serrée, ready, on part maintenant. Donc, comme je disais tantôt, on peut les faire plus petits. No problem. Autant qu'on peut les faire plus grands. Il faut y aller aussi plus lent. Il reste quelques secondes. On est capable d'un autre. Et, poussez les fesses derrière. C'est lent. Donc, ça c'est le premier circuit. Je vais juste allumer la fan, il fait un petit peu chaud. Ok. Donc, pour le prochain, ok, on va être debout pour les deux premiers. Le premier, besoin juste du poids du quart. Et le deuxième, une serviette pas loin. Donc, on pourrait même tout de suite placer le tapis un peu. On va le faire tantôt parce qu'il se fait un peu dans le chemin. Mais, encore une fois, on gardera notre petite serviette proche parce que dans pas loin, on va s'en servir. Donc, le premier, on serait dans une position déjà squat. Mi-chemin, va pas très très bas parce que ça va être déjà très difficile à maintenir. Donc, on est à petit mi-chemin. On va reculer en fan. Revenir comme on était. Low jam. On revient comme on était. On se relève pas. Ça va? On part avec ça? Oui. Une minute de temps. Maintenant. Donc, mi-chemin dans ton squat. Femme derrière. Et là, reviens. Comme n'importe quoi. C'est ton choix. Tu pourrais absolument rester très bas et aller encore plus bas. C'est ton choix. Mais, sinon, on est juste un petit peu à mi-chemin. On se permet un peu de place pour descendre, remonter un petit peu. Mais, encore une fois, au niveau de la difficulté, c'est toi qui va gérer ça. Plus bas, plus dur, naturellement, plus haut, plus facile. C'est une question de temps aussi. Puis, des fois, beaucoup d'endurance. Des fois, on n'est pas habitué à ça. Mais, dis-toi, le temps va vite. Good. Continue à bien respirer. Il reste seulement 10 secondes. Good, good, good. Je devrais sentir que ça chauffe un petit peu. Un dernier. Ça chauffe un petit peu. Un autre. Et, le reste, elle remonte excellemment. Donc, le prochain va être une fente latérale. So, a side lunge. En glissant. Lui, si tu ne peux pas le faire parce que tu es sur un tapis, ou bien, peu importe. Tu peux faire tout simplement une fente latérale en faisant un pas de côté. Donc, la jambe à l'extérieur à pli. Et tu reviens. Donc, tu peux le faire de cette façon-là. Sinon, avec la serviette, c'est un peu différent. Lui, il faut vraiment faire attention de la manière que tu le fais parce qu'il pourrait quand même te blesser s'il le fait mal. Donc, pour lui, quand on a la serviette en dessous d'une jambe, ce que tu ne devrais pas faire, c'est de la mettre de côté et y aller. Ton bassin, il ne s'en va pas par là. Imagine-toi à revenir. C'est là qu'on peut se blesser au niveau des hanches et dans les genoux. C'est important quand la jambe à l'ouvre, tu t'assoies ici, en haut de ton pied. Utilise cette jambe-là pour ramener autant que tu vas être à l'intérieur de la cuisse de l'autre côté. Donc, pour lui, 30 secondes, 30 secondes. Ok. Je me mets un peu derrière toi, mettons, pour ne pas trop loin. Oui. Donc, on pourrait le faire. Je vais rester ici, dans le fond. Ok. Ok. On part. Maintenant. Donc, on ouvre sur le côté. On utilise l'intérieur de la cuisse. Serre et revient. L'autre jambe, elle pousse par en arrière. Donc, on s'assoit avec la jambe de soutien. Exact. Puis, on utilise l'autre intérieur de la cuisse pour tirer. C'est bon, ça? Oui, hein? Oui, vraiment? C'est sûr qu'à la maison, si jamais vous avez des poings ou d'autres accessoires, kettlebells, peu importe, vous pouvez les tenir dans vos mains. Rendre ça plus dur, mais déjà assez suffisant comme ça, un autre. Prépare-toi. L'autre côté. Donc, bassin fixe toujours ici. On part maintenant. Donc, oui, on travaille toujours la jambe, la fesse, les skis ou la jambe de soutien. Et l'intérieur de l'autre cuisse. Good. Essaie de ne pas trop tricher dans le sens, tu sais, de tourner ou faire des drôles de choses. Tout reste parallèle. Focus sur tes hanches. Il reste un petit cinq secondes. Excellent. Quand tu vas être de retour, on relâche. Donc, la serviette, on est à la même côté. Maintenant, on est rendu, on va faire encore une fois un peu de bras. Ensuite, un peu d'abdos, on refait les bras. Pour les bras, on est rendu à faire les dips. OK. Donc, pour celui-là, ça donne que mon chum va le faire avec le divan. Il se fait bien. N'importe qui pourrait le faire avec le divan. Ça dépend du divan. Le mien est un petit peu bien coussonné. Donc, pour moi, exemple, de faire ici, ça se fait peut-être un peu trop mou. C'est bien sur le côté. Oui, c'est ça. Donc, mon chum va le faire ici, sur le côté du divan. Moi, je vais le faire au sol. Donc, je vais te montrer vite, encore une fois, ce mouvement-là. C'est super important. Si je mets un problème d'épaule, problème de poignet, peu importe, tu ne peux pas le faire comme ça. Au pire, refais des push-ups comme tu as fait tantôt. Les doigts sont vers l'intérieur, à la limite. Un peu à l'extérieur. Pas en arrière. Ça, ça plie très mal. Pas en dedans. Donc, ici, pied au sol, on aurait à soulever un petit peu les foes-coules. On plie les coudes, on pousse. Ça, c'est pas l'exercice. Ça, c'est pas l'exercice. Donc, faites attention, au pire des cas, on s'assoit, on met les mains plus loin. Même chose, on plie, on pousse. No problem. Mais, il faut juste faire attention. Moi, j'ai besoin de faire de la torture. Donc, il faut juste faire attention, c'est vraiment, quand il est dans la position, les coudes. Mais lui, encore une fois, il va le faire au divan. Il faut le faire comme vous voulez. Même une chaise. Une chaise, un divan, on est plus soulevé, plus difficile. Donc, pour lui, c'est bien 30 secondes. Une vitesse et une amplitude qui conviennent. Ready, on part. Maintenant. Soulève. Les coudes. Pousse. Plie. Pousse. Bon. Donc, on peut descendre plus bas. Le noeud qu'elle est longue, toujours. En crème fond, on va juste surveiller pour des tortues ou bien juste des mouvements de l'âche. Il reste quelques petites secondes. Et on peut relâcher. Ça, c'est les premiers 30 secondes. Donc, maintenant, on est rendu à faire un petit peu d'abdos encore une fois. Donc, on peut replacer nos tapis. Donc, pour lui, en crème fois, comme on disait un peu au début, dépendamment du mouvement, il y en a peut-être quelques-unes où il y a une certaine partie que lui pourrait plus continuer, mais il va faire le plus qu'il peut. Dans celui-là, il y a deux façons de le faire. Plus facile, plus difficile. Donc, une façon, je vais juste mettre de côté un petit peu. Une jambe, un petit peu allongée, mais pas bloquée au niveau du genou, fléchie, l'autre patte au plafond, aussi fléchie. Donc, rendu ici, les bras sont là, on va faire un mini crunch, on soulève un peu, on descend, on monte plus haut, on descend, on change. Un mini, un grand, change. Donc, le plus facile, c'est le pied par terre, et sinon, plus dur, la jambe ici est flottante. Fait que tu as deux jambes dans le vide, mais c'est la même chose. Tu montres, tu montres plus haut, tu changes. C'est juste que là, tu as deux jambes dans le vide à supporter, au lieu d'avoir juste une. Si tu ne peux pas le faire, no problem, tu pourrais tout simplement mettre un pied, soulever l'autre, mini crunch, change de jambe. Un mini crunch, ou même, les mains derrière la tête. L'idée, c'est de bouger, si on pousse un petit peu, donc si il faut faire des petites modifications, mais quand même réussir le mouvement, mieux ça. On s'installe. Donc, on va se mettre de face. Ici, on se prépare, on part, maintenant, une patte levée, une patte en bas, tête soulevée. Hop, plus grand, et switch. Hop, plus grand. Donc, vous pouvez enlever le plus grand s'il faut, et juste faire des mini. Encore une fois, c'est une vitesse qui convient. C'est quand même assez difficile à faire pour un certain temps. Donc, on fait mieux qu'on peut. Histoire que, ça s'en vient. Il reste une petite 10 secondes. Et on peut relâcher ça. Excellent. Donc, on revient faire le tricep dips. Fait que si tu es toujours à l'aise de le faire au divan, ça sera ça. Donc, on est installé avec les doigts à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Une petite 30 secondes, on passe ça. Maintenant, soulève les fesses. Plis. Pousse. Donc, tu peux y aller plus vite aussi, si tu veux. C'est sûr qu'au sol, ce n'est pas aussi difficile. Donc, on garde les fesses quand même un petit peu soulevées. Fait attention au niveau du cours. On sourit un petit peu, on aime ça. 4, 3, 2, 1. Et on s'assoit. Excellent. J'ai juste de quoi qu'il pop sur l'écran. Excellent. Next. Donc, ça, c'est le deuxième circuit. On est rendu au troisième. OK. Donc, on a besoin maintenant de mini-serviettes. Ça peut être des moyennes, tant que ça glisse. Pour lui, je vais le faire rapidement de côté pour que vous voyez un petit peu. Mais ça serait peut-être préférable de toujours le faire avec votre tapis pour votre dos. Donc, rendu là, on se mettrait les deux pieds sur les serviettes. Je vais le passer un petit peu. On vit dans ton chemin. Excuse-moi, excuse-moi. Merci. Fait que là, on aurait les fesses soulevées. Le vent de serrer naturellement. Donc, il ne faut pas être ici. On va toujours les côtes un petit peu cachées. Rendu là. On va juste glisser un peu une jambe. La ramener. Glisser. La ramener, ce qu'on ne veut pas, c'est perdre la hauteur quand on glisse. Donc, le plus de travail est d'ici, de rester là, pousser, tirer, utiliser évidemment la chaîne postérieure, les ischios pour la ramener. Et on serait debout pour le deuxième mouvement. Lui, il va être une minute de temps. On y va en alternant. Fait que toi aussi, tu as des petites serviettes. Yes. Est-ce que tu veux te coucher à terre sur ton tapis? Bien. Il est confort, toi, ton tapis. Oui, c'est ça. Je vais me faire ma princesse. Oui, bonne idée. Bonne idée. Fait qu'il te manque juste une mini. Ok. Donc, on place nos petits pieds sur une petite serviette ou les moyennes, peu importe, encore une fois, tant que ça glisse. Si je ne mets pas une serviette ou bien encore une fois, tu es sur un tapis qui ne te permet pas de glisser, tu pourrais tout simplement faire un pan, soulever les fesses, monter une jambe un peu en tabacafé, la descendre, remonter ou bien juste faire un pas avec le pied. Ça ferait pas mal la même chose. Ok. On s'installe. Donc, on va déjà les fesses soulever, on est bien ancrés dans nos pieds, la cage thoracique est rentrée, le ventre, il serre. Et on part maintenant. Donc, pousse les bras, glisse un peu les jambes, tire. Donc, on peut placer les mains sur les arches, on veut vraiment être sûr que ça ne bouge pas ou bien ils sont par terre, peu importe. Donc, ce n'est pas un but d'aller très loin. On veut juste aller un petit peu, tire. Out. C'est. Fait que ton but vraiment, c'est de rester exactement à la même place. Fait attention de ne pas descendre une arche. Puis, encore une fois, il reste un petit peu branché au niveau du ventre. Mais naturellement, plus tu as le bassin levé, plus les fesses travaillent. Pense aussi à pousser un petit peu dans tes talons. Tout ce que ça, ça va aider à activer encore plus les ischios. Ça s'en vient, il reste quelques secondes. Il reste cinq, quatre, trois, deux, un. On finit ça égal et on redescend. On est debout pour le prochain? Pas besoin de serviette. Donc, pour lui, quand tu vas être debout, tu vas être dans une position de squat. Fait que déjà, les pieds sont ouverts, ils sont parallèles. On va faire un pas. On ramène. Un pas. On ramène. Côté. Together. Toujours un espace entre les jambes. Parce que si tu fais un pas et tu reviens, évidemment, les fesses et l'extérieur des fesses travaillent un petit peu moins. Si jamais tu as des accessoires comme des élastiques, quelque chose, vous pouvez quand même les accrocher autour de vos jambes si vous voulez pour rendre ça un peu plus difficile pour les fesses. Donc, lui, ça va être pour une minute de temps. Qu'on part. Maintenant. Go. Côté. C'est ça. Attends un petit peu. Côté. Ok, ouais. Oui, c'est ça. Donc, en fait... C'est que tu te rends au centre après et que tu vas l'autre côté. Oui, tu peux. Je m'en allais dire, en fait, la manière que tu le fais, c'est une autre façon de le faire, mais ça revient au même. Tu sais, de faire un pas à l'extérieur et de revenir, tu peux le faire comme ça aussi. Ou bien tu peux les emmener complètement du côté. Mais peu importe, les deux sont bons. Ok. Donc, lui, il fait une variation. Non, c'est en vrai, ça me mélangeait. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est mélangeant. Mais encore une fois, peu importe, tu peux faire un pas. Oui. Ça revient pas mal au même de faire un pas, la ramener, faire un pas. Oui. Ça va travailler très semblable. Donc, peu importe, rendu là. Moi, je le fais d'une façon, mais il le fait d'une autre façon. Servions-même. On dit toujours, tant que ça bouge. De toute façon, en gardant, encore une fois, de l'espace entre les jambes, les fesses et les hanches, les cuisses, toutes concernant à bien travailler. Et là, on reste ici et on se relève. Donc, on est rendu au B-Push-up. Ok. Donc, pour lui, c'est 30 secondes, comme on a fait pour les autres. Un mouvement d'abdos qui va suivre, un autre 30 secondes après. Pour lui, même, peu importe la largeur de tes épaules, la position de ton corps, quand tu places tes mains par terre, jamais proche. Pas pour tout le monde, en fait, ça prend de l'espace quand même pour tes épaules. On irait à peu près la largeur des épaules, une mini-rotation excellent au niveau des mains. Donc, même si tu es assez mobile de faire comme ça, ce ne serait pas tout à fait un alignement idéal au niveau des épaules. Mini-rotation externe, les coudes un peu à l'extérieur. Plus tu as les fesses levées et les jambes allongées, donc tu es beaucoup plus incliné, plus c'est dur. Donc, pour lui, quand tu es placé, si tu es vraiment levé et les pieds sont proches, c'est plus dur. Donc, tu pourrais les faire plus loin, un peu plié. Donc, tu es plus basse, mais toujours un peu incliné. Et tu pourrais les faire d'ici, tout simplement, plus petit. Peu importe, ça va être 30 secondes. We're okay with that? Ouais, c'est parfait. We're okay with that? We're okay with that? Let's go. Donc, on s'installe. Si j'ai mis en train de fesses, tu ne peux pas le faire. Peu importe, parce qu'ils ont les fesses dans les airs. Tu peux juste refaire des push-ups, un peu comme tu as fait tantôt. C'est juste que chaque position de push-up va travailler d'une façon différente pour l'autre camp. Donc, on va l'essayer quand même. Un bon petit 30 secondes ne va pas trop grand ou trop vite. 30 secondes, des fois, ça peut paraître un peu long. Même si on dit ça de même, on dirait que c'est vite. Pendant le mouvement, ça peut être long. Plus petit s'il faut. Ready? And? C'est parti. Fesses dans les airs. On plie. Donc, ça aussi, c'est un mouvement où on veut faire attention à ce qu'on fait au niveau des épaules. Les épaules loin, les oreilles. On garde le ventre serré toujours. Tu y vas comme tu es capable. Il reste cinq secondes. Et on descend. Donc, le prochain est pour les abdos. On fait deux mouvements différents. Ça se peut que mon chum, lui, fasse le premier mouvement tout l'un. Parce que des fois, c'est le deuxième que pour lui, ça ne serait peut-être pas un bon choix. Mais on verra bien rendu là. Mais, c'est deux mouvements qu'on va faire. Le premier, ça commence à coucher. Et puis, au sol, on appelle ça un heel tap. Tu t'envoies sur le côté, tu tapes le pied. L'autre côté. Tu glisses. Si jamais ça ne glisse pas, mais ce n'est pas grave. On réussit le pas pareil. Et l'autre, une main sur l'autre position assise. On s'en va en rotation. La tête qui tourne aussi, tout le haut du corps doit tourner. Donc, ça va être 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes chaque. Exact. On va les enchaîner un après l'autre. Puis, en train de fois, si jamais il y en a un des deux que tu ne peux pas faire, tout simplement, tu peux rester dans l'autre. Ou bien, prends une petite pause. 30 secondes quand même. Au pied, ce serait la petite pause. Donc, on commence à coucher. Voilà, les pieds par terre. Les bras sont longs. On part. Maintenant, la tête est levé. On veut toucher un pied. On s'en va l'autre bord. Donc, pour lui, on va essayer de garder le bassin assez ancré. Ne bougez pas trop les fesses. Bouge plus du haut. Comme si on faisait un petit mélange par terre. On se mettrais des petits swifers. Il reste trois. Et le milieu. Soit que tu continues. Ou bien, on s'assoit. Un bras sur l'autre. On fait un petit twist. Twist. Ou bien, tu peux rester dans le premier mouvement. Si jamais, tu veux que ce soit un peu plus difficile, celui-là, on peut mettre les chevilles. Une au-dessus de l'autre. Soulever les jambes. Assure-toi, dans ce mouvement-là, la tête à tourne. Et le milieu est stop. Il reste, en train de fois, le 30 secondes de V-Push-Up. Right? Là. Donc. Les mêmes? Oui, on va refaire le même, le V-Push-Up. De même. Si jamais, tu as vu, la première fois que tu les as faits, les V-Push-Up, tu as trouvé ça un peu difficile, prends une mini-pause. Ou bien, fais les plus petits, arrête un peu avant. Mais dis-toi, 30 secondes, après ça, c'est fini les V-Push-Up. Il n'y en a plus. Fait que des fois, il faut juste se dire, il en reste juste une fois, 30 secondes, c'est fini, on passe à l'autre chose. Donc, on s'installe. Les mains sont toujours un peu en rotation. On est prêts. On part. Maintenant, les fesses d'invers. Good. On plie. Donc, n'oubliez pas, les pieds plus loin, c'est plus facile, plus proche, plus difficile. Il faut obliger d'aller très loin. On veut vraiment aller pour fournir les airs le plus possible. Puis, les jambes peuvent être un peu fléchies aussi. Un up. Et redescend, excellent. Donc, on n'est quand même pas pire, on a fait trois circuits. On est rendu aux quatrièmes, après ça, on s'étire. Donc, quatrième du circuit, allons-y voir le premier. OK. Juste encore, juste un petit deux secondes pour un petit peu d'eau. Donc, on va être debout pour le prochain. On va faire un squat plutôt parallèle. Donc, quand on dit parallèle, dans le fond, pas tout à fait les os de tes hanches. On irait juste un petit peu plus large, une mini-rotation externe. D'ici, on va descendre à une amplitude qui convient. Fait que tu peux soit aller très, très bas ou bien mi-chemin. Tout dépend de l'angle aussi que tu peux maintenir. Si tu te ramasses très bas, mais tu as dû te pencher excessivement pour le faire, c'est un peu trop bas. Il faut rester le cœur en haut du pubis dans le fond, un petit peu incliné. C'est ça qui va indiquer la hauteur de ton squat. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va descendre en squat. On doit la tenir pour 2-3 secondes et on remonte. Fait que lui, plus de chances qu'on soit à la même place en même temps. Donc, pour lui, on part. Maintenant, on descend, on tient. Et on pousse, on remonte. On descend, on tient. Et on remonte. Donc, toujours, où est-ce que tu peux le tenir? Ça se tient, ça se tient. Exact. Un petit hold. Et toujours un petit squeeze dans les fesses quand tu arrives en haut. Down and hold. On tient, on tient. Et pour pousser en golf. On maintient. Donc, ton poing dans le fond, on devrait être dans tes talons. Tu devrais, dans ton squat, être incapable de bouger les orteils. Ça ne veut pas dire que tu voulais le faire. On devrait être capable. On maintient, on maintient. Et pouce. Excellent. Descend, maintien. Et hop. On est capable d'un autre. On maintient. On maintient, on maintient. Et on lève. Excellent, c'est fini. Donc, le prochain, je pense qu'on serait mieux avec le tapis. Parce que là, on fait une planche de côté. Donc, on va se reprendre avec nos matelas. Encore une fois, je vais te montrer quelques façons de faire l'air. Oups, ce n'est pas le bon papier. Il était parti. OK. S'il te plaît. OK. Pour les planches de côté, on peut le faire de différentes façons. Je vais en montrer trois. Je pense qu'avec trois, on devrait être capable de choisir un qui nous convient le plus. Le premier, ce serait la modification d'une planche complète. Tout dépend de tes capacités. Dans le fond, tu t'installes toujours avec le coude en dessous de ton épaule. Juste pour faire attention que tu n'as pas l'air ou que tu ne te sens pas comme ça. On s'entend, plus de chances de blessure. On doit être bien installé ici. La jambe en haut serait allongée. La jambe en dessous, on s'appuie. Pour que quand on est soulevé, elle n'a quand même pas de temps de votre poids. Celle qui est en dessous, oui. Donc, tu as le coude, tu as le genou. La hanche est soulevée. Le genou clairement là-bas, il n'est pas là-bas. Donc, ce serait tenir ici. Ça serait une modification, on aurait juste à tenir. C'est seulement 30 secondes de chaque côté. L'autre façon, les jambes sont allongées. La patte qui est en haut est en avant. Quand tu mets tes deux pieds, je vais juste le tasser parce que je sens que je vais glisser. Tu as la jambe en haut qui est en avant. Tu te soulèves, donc tu as une patte devant l'autre. C'est plus stable. Mais si tu te sens vraiment fancy, très bien, mets-toi une patte sur l'autre. Toujours parallèle en avant. Et on est donc un bras au plafond. Ça fait qu'on pourrait tenir ça vraiment comme si on était debout sur les deux pieds. C'est trois positions différentes. Je pense qu'on est capable d'en choisir une. Donc, désolé, je t'ai tassé. On va te ramener. OK. Donc, je choisis la position qui convient de plus. La quelle tu vas faire, toi? Moi, je vais avoir une complète, une patte sur l'autre. OK. La dernière. Donc, tu as l'option d'être en modification. La jambe en dessous comme un appui. Les pieds un au-dessus de l'autre ou un pied en avant de l'autre. Donc, tu décides. C'est seulement 30 secondes à maintenir la position. Évidemment, beaucoup d'abdos et beaucoup de fesses. Vous devez pousser les fesses un peu par en avant. On part ça maintenant. Donc, les fesses, on les pousse un peu par en avant. On serre le ventre, on lève l'âge, on se tient. Si ça va bien, le bras ne va pas être levé. C'est ton choix, tu n'es pas obligé. On est déjà à moitié. Donc, s'il faut prendre une pause, mets 10-toi. C'est juste 30 secondes chaque côté. Après ça, on passe à d'autres choses. On est capable. 8 secondes pour finir. Stabilise fort, on ne bouge pas. 3, 2, 1, redescend. Good. 30 secondes, ça va vite. On change de côté. Donc, place ton coude en ligne avec ton épaule. Pour toi, ce qui te sent en main est bien. On allonge les jambes ou bien une en avant de l'autre ou une jambe pliée. On part. Maintenant, on se souhait. Mais alors, si on veut, on pousse les fesses un peu par en avant. On maintient. Donc, le ventre serré, les fesses serrées. Évidemment, la taille. On peut lever le bras si on veut. Encore une fois, on est déjà à mi-chemin. Serre les fesses fort. Fais juste maintenir ta hauteur. Respirez. Dis-toi, il reste. 8 secondes, c'est fini. On tient fort, fort, fort. On remonte d'air. Il reste 4. 3, 2, 1. Excellent des pauses. Good. Il reste 2 exercices. Après, si on s'étire, ça s'en vient vers la fin. Ça va vite. Ça nous prend maintenant une serviette moyenne. Ou bien, ça peut être une large. Ou rien, pas en tout. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai pris est comme ça. Toi aussi, t'en as une comme ça. Mais, dépendamment de ce que vous avez de disponible, ou bien la largeur de vos épaules aussi, des fois, ça prendrait peut-être une plus longue. Dans le fond, pour celui-là, on peut même s'en servir pour... On peut s'y suivre avec, se trapper avec. Donc, pour lui, je vais fortement te suggérer de ne pas lever les pieds du plancher et de les garder ouverts. À moins que vraiment, t'es à l'aise avec ce type d'exercice-là, tu peux lever les gens si tu veux. Moi, je ne ferais pas. On est un peu mal pris avec le divan et tout. Mais, vous pouvez faire les pattes qui soulèvent. C'est sûr qu'il y a de la sa travail encore plus la chaîne postérieure. Mais, si t'as le bas du dos fragile, il faut juste faire attention. Dans le fond, on va prendre notre serviette en longueur, comme ça. Donc, peut-être un peu dur à voir dans l'écran, mais je vais l'expliquer vite fait. Quand tu la prends, tu l'étires à son maximum. Il n'y a pas de slack, mais garde une tension. Dans le fond, on va être sur le ventre, les bras levés. On aura attiré la serviette à la poitrine. On ira en extension au niveau de la colonne et on va se rallonger. Donc, ça pour dire, ça ne se voit pas pris. Donc, les pieds ouverts par terre, c'est mieux pour le dos. Les bras sont allongés. Ce n'est quand même pas terrible. Dans le fond, on serait allongé. La tête qui regarde vers le bas. Quand tu vas amener la serviette vers ta poitrine, tes coudes sont derrière, tu pinces les homoplaques et tu soulèves. Comme tu es à l'aise de la poitrine. Puis, tu te rallonges et tu te reposes. Donc, ne vas-y pas trop vite. Ça, ce n'est pas un mouvement qu'on veut faire rapidement. Une minute quand même pour le faire. Faites attention si ton bas du dos fait mal. Fais le plus petit. Et sois toujours conscient de ce que tu fais avec tes jambes. Si tu les lèves, bonne chance que le dos peut le prendre. On part maintenant. Regarde le tapis. Tire la serviette. Pince ton dos. Soulève. Et allonge. Tire. Engagez dans ma plate en te soulevant. Et allonge. Donc, imagine que tu pouvais tirer la serviette. Fais un super-tonvent de plaquer un peu vers le sol en te soulevant. Et pour lui, on fait attention aussi pour la taille et le cou. Si tu regardes trop haut, on s'entend que ça te prend mal dans le cou. Regarde juste votre tapis. On tire. On soulève. Et allonge. Pense à ton dos. Tu squeezes un petit peu. Le prochain, on va rester levé. On tire la serviette. On maintient. Là, fais juste scélérer les amasplates plus fortes. On maintient toujours. Fais juste squeezer plus. Tire encore plus sur la serviette. Il reste trois, deux, un. Dépose la serviette. Pousse dans tes mains. Fais juste te lever. Et viens t'installer en petite boule. Prends-toi que tu viens respirer. De te courber un petit peu. Et on se relève. Donc, il reste un dernier. Et après ça, on est prêt pour s'étirer. Donc, moi, mon tapis, dans le fond, on ne va pas vraiment me déranger. C'est plus le tien qui va peut-être glisser. Fait qu'au pire, on enlève le tien. Puis, on le reprend après pour les étirements. Qu'est-ce qu'on fait comme le dernier? Ça va être les curtsy lunge. On va être debout. On va passer une jambe en arrière. Fait que toi, ton tapis, c'est sûr qu'il va glisser. En fait, tant qu'à faire, je vais enlever le nid ici. On va faire ça, tout le monde pareil. Avec la petite serviette, c'est ça? Pas besoin. En fait, on la pressent. Bien, il est faisable avec, mais on va le faire sans. Je comprends, OK. Fait que dans le fond, le dernier mouvement, après ça, on reprend nos tapis pour s'étirer. Moi, j'aime toujours les pieds un tout petit peu. On ne voit même pas. Un tout petit peu en rotation externe. Donc, pas tout à fait droit. Une petite rotation, mais ça, c'est à mon goût. Il y aurait une jambe qu'on passe légèrement à l'arrière et légèrement à l'angle. Le bassin, il est relativement droit. On pousse, on revient. On alterne. Fait attention de ne pas faire ça. Ce n'est pas nécessaire de tout bouger, de tout tourner. J'exagère évidemment, mais souvent, on voit ça qu'on s'en va trop loin. Tout tourne. C'est plus petit qu'on pense. On va un peu par en arrière, un peu de côté. C'est suffisant. On est bien penchés. On se relève. Une minute en total, on va alterner les jambes. Donc, on part. Maintenant. Peu importe ta jambe, où est-ce que tu t'en vas. Bon, tu es. Côté, good. Donc, on s'en va là. Good. Plus tu penches, plus tu plies, plus ça travaille. Fait qu'il faut vraiment aller chercher la fesse et la cuisse pour remonter. C'est vraiment la jambe en arrière qui va tout prendre ton poids. Fait que tu poses dans ton talon quand c'est le temps de remonter. Ça aussi, c'est un mouvement qui se fait bien avec des poids ou bien avec un poids. Si jamais tu en as. Maintenant. Maintenant. On va rester là. Pulsation. Pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Change. Pulsation. D'accord? On est un petit peu penchés encore une fois. On essaie de descendre un petit peu plus loin. Ces derniers mouvements, il reste quatre. Trois. Deux. Un. Et on revient. Donc, les circuits sont terminés. Bravo à nous. Fait que là, ça prend juste notre tapis qu'on peut rallonger. Et puis, on va finir avec un petit peu d'étirement. Donc, pas besoin de rien rendu là. Fait que juste une petite gorge à deux pour tenir. Surtout toi. Faire ça en parlant et tout. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Donc, on va s'installer en position planche. Pas pour faire des push-ups ou des planches, mais pour mieux s'installer dans l'étirement. Fait qu'on s'installe, par exemple, en planche. Moi, j'envoie ma jambe droite. Jambe droite devant. On s'accote sur le genou. Ouais. C'est ça. Et là, tu déposes ton autre genou par terre derrière. T'es-tu capable de l'acquoter, ce pied-là? Ouais. Ouais, je le fais de l'autre. C'est ça. Le lui, souvent, on a la tendance. Faut y voir, en fait, il y a un espace ici. Je ne m'assois pas. Tu ne devrais pas t'asseoir sur la fesse et la jambe en avant. Fait que si jamais il manque de flexibilité, on dirait qu'on ne descend pas beaucoup. C'est normal. Mais assis-toi pas. Faut que tu restes parallèle. L'autre jambe, elle vient allongée. Si jamais, ça pourrait tirer un peu plus. Si jamais, on peut aller sur nos bras. Fait que tu as besoin plus de la fesse et la jambe en avant. Hum, ouais. Faut quand même imaginer la jambe en avant, la hanche, puis la fesse, elle devient très lourde, puis elle veut pousser vers le bas. Fait que c'est une différence de s'asseoir dessus, ce qui n'est pas ce qu'on veut, mais tire-la un peu en bas. Ouais, je comprends. Puis ça, ça va faire vraiment une différence pour augmenter l'étirement sans nécessairement t'asseoir dessous. Mais là, en fait, on va s'asseoir dessus parce qu'on fait une transition pour un étirement de cuisse. Donc, tu t'assois sur ta fofoude, tu plies tes jambes. T'en as une pliée devant et l'autre à la fesse. La main de la jambe qui est devant toi, elle va par terre à l'arrière. C'est ça. Tu vas tirer tes hanches vers toi, comme si tu t'assoyais sur ton pied. Puis l'étirement va se faire sur la jambe du devant, au niveau de la cuisse. Si jamais aussi, ça pourrait tirer plus, ça dépend de la flexibilité, tu peux aller sur ton coude. Ou ce qu'il faut faire attention, si tu te ramasses ici, mettons-la de ça, il ne faut vraiment pas rester là. Il faut être capable de rester fermé au niveau des côtes, puis les hanches qui tirent. Tu devrais étirer devant la cuisse quand même assez. Oui, beaucoup. Beaucoup. Good. On respire. De toute façon, même quand tu es flexible, juste le fait de tirer ça vers toi et vers le plafond, fait juste assez d'étirements. Surtout quand tu as le talon vraiment coté sur ta fesse. Ça tient quand même assez bien. Là, on doit retourner dans la planche pour faire l'autre jambe. Fait qu'on va juste se remettre ici. On se rallonge. L'autre patte en avant. Donc, peu importe la jambe que tu as faite avant, on fait l'autre. Fait bien plié, bien allongé. On s'accote. On s'installe. Donc, toujours un côté un peu différent que l'autre. Mais rendu ici, même principe. Peu importe sur tes coudes ou sur tes mains, la hanche en haut, sans t'asseoir sur la fesse. Il faut juste la pousser un peu plus bas. Ça va aider à chercher un peu plus d'étirements sans faire grand-chose. Mais encore une fois, tu peux aller sur tes coudes aussi. Fait-il aussi bien? Oui, vraiment. Good, good. Oui, il est assez efficace pour faire les fesses. Un bon étirement de fesses. Fait-il en train de faire respirer naturellement. Et là, on va s'assoir sur cette fesse-là. On est dos à dos. Plie une jambe. On va être comme un pretzel. Tu t'en vas toi. Ok, plie cette jambe-là. Amène ton talon vers ta fesse. Oui, ok. On va être en pretzel pour elle. Moi, cette main-là par temps. Comme ça? Oui. Fait que là, tu vas tirer tes hanches vers toi. Donc, c'est les tirements avec la même fois sur l'autre cuisse. Et là? Je le sens moins bien, celle-là. Oui? Essayez de tirer ça. Oui, oui. C'est bon. C'est un peu comme si ta fesse allait sur ton pied. Tu veux vraiment t'asseoir dessus. Puis, tourne tes hanches au plafond le plus possible. Il y a toujours des petits ajustements qu'on peut faire pour que ça tire vraiment bien. Ou bien, tu peux aller sur ton bras. Mais en train de fois, tous les ajustements, ça devrait faire assez une bonne job pour y tirer devant la cuisse. Moi, c'est vraiment quand je rentrais mon ventre que je le sens mieux. Oui. Sirer le ventre en dedans, c'est vraiment... Un muscle doit toujours s'y tirer en deux directions. Fait que l'âge vers toi, ton genou dans l'autre sens, c'est ça le secret. Et là, on va juste se rasseoir, mettons, face à l'avant. Donc, on va placer une jambe vers l'intérieur, l'autre jambe allongée, peu importe laquelle, il y en a deux à faire. Le pied, il est flex. Donc, par flex, je veux dire, les orteils sont vers toi. Là, tu vas juste t'allonger et attraper ce que tu peux. Tu vas mettre un peu de ton poids sur la fesse de la jambe que tu es tirée. Je pourrais être sûre que tu ne triches pas en allant de l'autre côté. Et on respire là. Ce n'est pas grave si la jambe est pliée un peu, ce n'est pas dramatique. Si jamais, par contre, tu veux rajouter un peu plus d'étirement là-dedans, tu vas tourner ton tronc vers la jambe opposée. Levez ton endroit et imagine les deux qui vont sur le même pied. Là, je fais juste en rajouter parce que c'est fancy, ça fait du bien. Tu n'es pas obligé. Ça veut juste étirer encore plus dans la tête, carré des lombes un peu plus. On inspire là-dedans. Mais si tu es bien satisfait comme mon chambre de faire les skios, perfect, tu restes là. Yes. Yes. Et là, on revient, on fait de l'autre côté. Déjà, un pied flex, une jambe longue, un peu de poids, on peut faire tout ce qu'il faut. Si jamais tu ne te rends pas à tes orteils, ce n'est vraiment pas dramatique. Tu peux attraper ta cheville, ton tibia, ce que tu peux aller chercher. Mais assure-toi que tu maintiens un peu de ton poids ici. Encore une fois, si tu en rajoutes, tourne-toi un petit peu. Lève ton autre bras. Puis, encore une fois, on emmène les deux dans la même direction. Tu n'es pas obligé, mais encore une fois, ça va juste aller chercher plus étirement au niveau de la tête. Tu peux entendre bien respirer. C'est toujours ça l'important. Et viens juste te croiser les jambes, mets-toi confortable. On va allonger un bras devant. L'épaule doit être bien descendue et placée. Là, tu vas attraper, mettons, proche de ton coude avec ton autre main. Puis, tu vas emmener ça vers toi. Des fois, il y en a qui trouvent que ça ne t'attire pas. Ça ne t'attire pas quand ton épaule n'est pas à bonne place. Si ton épaule est parti par en avant, tu apprends, tu attires de même. C'est sûr que ça ne t'attire pas. Place ton bras dans la circulation. Détends ton épaule. Prends et le tirs. Puis là, en général, on devrait être pas mal mieux placé. Il y a toujours un moyen d'ajuster. On va aller faire de côté. Fait que le lèvre tomberant, viens mettre l'épaule à sa place, descendu. Là, tu attrapes et là, tu tires. Fais-tu de la luce? Oui. On prend ta vie respirée. Et le pied placé une main à l'arrière. Tu vas te tirer un peu sur ton coude. Tu emmènes ça le plus bas que tu peux. Oh, tu n'es pas payé. Pas payé toi? Pas payé. Je fais un gros effort. Ben oui, tu vois. L'autre côté, la même chose. Tire sur ton coude. Tire ça le plus que tu veux. Imagine ton dos qui s'allonge un peu aussi. Et là, pour finir, si tu es capable, tu vas attraper les deux mains ensemble dans ton dos. Fait que dans le fond, ça va donner comme ça. Mais dans ton dos. On ouvre les épaules. Puis on veut tirer les doigts vers le sol. C'est ça. Fait qu'il tient vraiment de chest un petit peu plus. Si jamais on ne peut pas faire ça. Des fois, ça se peut. Tu fais juste mettre tes deux mains par terre. Tu ouvres les épaules. Tu lèves un petit peu ta poitrine. Puis tu respires là-dedans. Ça dépend toujours de ce que tu es capable de faire. Bon, je vais prendre une dernière grande respiration ici. Et là, on veut tout relâcher ça. On fait on est terminé. Yeah! Oui, merci, babe. Alors, j'espère que c'était à votre goût. Comme j'avais dit un petit peu dans l'entraînement, le but, c'était de vous encourager un peu de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Des fois, c'est plus le fondre, plus encourageant. Les exercices qu'on a faits sont toujours bien avec les élastiques. Pas les élastiques, les serviettes. Si jamais vous avez des accessoires comme les élastiques ou d'autres choses, vous pouvez les rajouter. Donc, vous pouvez enlever les mouvements de push-up si on a trop, faire d'autres choses. Ou bien les exercices de jambes avec élastiques, avec des poings. Tout est faisable. Nous autres, notre but, c'était de vous offrir un workout qui pourrait se faire. Simplement comme ça, dans le sous-sol, peu importe, dans le salon. Et j'espère que c'était bien à votre goût. Et on va peut-être refaire d'autres choses dans le futur. Donc, j'espère que vous allez bien aimer. Bye tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bye.